bonjour comment vas-tu voici une petite guidance alors j'ai pu envoyer tous mes colis donc je suis très heureuse pour l'oracle sacré qui est livré dans une boîte et bien j'arrive à la fin de mon stock il m'en reste moins de 10 il ne reste plus du tout beaucoup donc si tu veux te procurer ton oracle bas c'est maintenant et dès que j'ai le stade le stock est fini bien j'enlève la page de commande ça a été une très belle aventure et je vous remercie vraiment allez on y va je verrai si je rouvre les précommandes ou pas je vais faire une pause pour réfléchir à la question et bien voilà sacré féminin il est question de toi allons-y alors je dis de toi ces manières de parler tu sais que c'est une guidance générale et que ça n'est pas une guidance personnelle très faible preuve de discernement s'il te plaît merci hop là je fais une petite offre là pour toute guidance en visio d'une heure avec moi et bien je t'offre 20 minutes supplémentaires sur ta guidance de une heure voilà donc tu peux aller voir sur sacré-féminin.com ou sur les réseaux sociaux tu regardes dans ma biographie dans mon profil tu vois mon site internet et tu tapes sur guidance privé et tu verras tout est là voilà je moi je t'offre 20 minutes automatiquement pour une guidance en visio d'une heure elle se fait par skype ou par télégramme et bien là il est question de chance et d'opportunité de nouvelles chances et de nouvelles opportunités alors pour l'oracle sacré je termine l'écriture du petit document qui n'aura que quelques mots clés supplémentaires par rapport à ce que tu peux trouver ici et je vais l'envoyer fin novembre à toutes celles qui ont acheté l'oracle donc patienter il arrive et réellement tu verras qu'il n'a pas besoin et je continuerai toujours de faire des petites qui dansent avec en plus bien sûr de mon compagnon toujours le grand jeune mademoiselle le normand hop qui est à l'envers voilà alors que je leur mette à l'endroit les cartes ont encore bougé ça reste un mystère avec lui allez les questions de chance et d'opportunité écoutent l'un c'est un petit tirage en croix hop donc ici la première carte il était question de toi donc c'est bien de toi qu'il s'agit hop là ensuite tu vois c'est intéressant là c'est toi enfin c'est la personne qui consulte ici nous avons ce qu'il y a à développer potentiel à développer ce qu'il ya à travailler ce qu'il ya à aller voir eh bien ici il ya peut-être aller à voir que de nouvelles opportunités se présentent à toi on voit qu'on a un arc en ciel ici c'est le pont entre l'invisible et le visible ou le visible et l'invisible on a le ciel aussi et là on a la terre c'est vraiment ce lien entre le ciel et la terre ce lien que l'homme fait en fait un l'homme fait le lien l'homme dans son ensemble l'humanité fait le lien entre entre le ligne il est les conducteurs en fait des énergies de la terre et du ciel elle se rejoignent en son coeur en plein centre de sa poitrine ici il est question de la force majeure si tu as une question la force majeure les forces majeures c'est ce qui va aider ceci est ce qui va t'aider au contraire c'est ce qui va freiner certes apporter des déblocages des difficultés qu'il faudra dépasser là on voit très bien que c'est positif il est question de conciliation de négociation donc ça veut dire quoi quant à ça et ça ça veut dire qu'en fait il ya quelque chose qui va se présenter à toi ou qui se présente à toi actuellement mais que tu ne vois pas maintenant on demande de t'ouvrir un tu vois là d'ouvrir de regarder par la fenêtre ici de t'ouvrir à de nouvelles possibilités regarde quand tu as ici il est peut-être aussi possible de se d'aller de se retrouver plus par exemple dans la nature ou déménager ou de changer d'emploi qui t'amène plus à être en contact avec la nature pourquoi pas avec la montagne parce qu'on voit que on a des montagnes ici où la montagne n'est pas loin tu vois et là eh bien il ya quelque chose qui vient conciliation négociation bon ça c'est pas toujours forcément dans le dans le travail quand tu vois ça tu peux dire mais des questions de traitement pas forcément ça peut les opportunités peuvent être aussi au niveau sentimental et au niveau affectif donc ça ça dépend quand tu as un jeu comme ça justement eh bien est ce que ta question concerne le domaine sentimental ou est ce qu'elle concerne le domaine professionnel ou domaine matériel tu vois voilà donc ça c'est vraiment pour répondre à une question donc plus ta question est claire et précise et plus la réponse le sera aussi un des fois ça peut aider à l'écrire et bien moi les figures géantiques ici je vais les mettre au centre en sachant qu'au centre tu pourras aussi ira et rajouter la synthèse par dessus voilà donc là on voit bien qu'il ya il est question d'une union d'une union féconde un union fécondité ça peut être une union féconde voilà à venir par la suite si tu arrives à voir ses opportunités si tu arrives à t'ouvrir aux chances aux opportunités sa chance on la crée aussi un voilà et là eh bien conjonction c'est ça il est question de s'associer à quelqu'un de s'unir à quelqu'un et on voit que ce serait une union féconde juin août il ya peut-être quelque chose qui qui peut être en travail ici un qui est donc qui n'est pas encore visible pour justement l'été prochain ok j'en ai deux alors je peux non j'en ai pas deux si j'en ai deux je crois que j'en avais trois mais si j'en ai trois ok allez réponse à la question et ben regarde à il est question de voyage de déplacement ça peut être les déménagements aussi un cette carte peut très bien être le déménagement donc c'est marrant parce que je te dis parler de ça il ya peut-être la question aussi de voilà de bouger il y avait cette notion de mobilité de bouger d'aller plus vers la nature que ce soit au niveau du travail au niveau de la vie personnelle un déménagement ça peut être aussi un voyage un voyage aussi qui va te ressourcer on voit qu'on a deux fois quand même à cette notion de de voilà de regarder par la fenêtre de s'ouvrir à de nouveaux horizons là très clairement la nature est très présente là et les possibilités c'est possible aussi de prendre l'avion tout à fait donc ça va nous en dire plus cet hiver donc cet hiver il est possible qu'un voyage se fasse cet hiver oui on va nous parler d'union ici ça va nous apporter quoi à avec les enfants ça peut être un voyage qui te reconnecte à ton enfant intérieur aussi qui te reconnecte à ta joie de vivre un tu vas peut-être aller vers le soleil aussi tu vois et pourquoi pas et bien elle peut se faire vraiment à deux en association à deux on a quelque chose de fécond ici quelque chose de bon à venir alors c'est marrant parce que tu vois le sacré féminin ici elle est en joie elle est en joie il ya c'est vraiment elle saute de joie de joie ou de victoire donc il ya quelque chose de beau à venir il va falloir s'ouvrir un s'ouvrir vraiment et s'ouvrir ça passe par regarder par la fenêtre de son coeur qu'est ce qui te met en joie qu'est ce qui te fait vibrer qu'est ce que tu aimes qu'est ce qui te fait te sentir bien en fait et si c'est l'envie de bouger d'aller prendre l'air de te ressourcer parce qu'on a vu qu'on avait le voyage ici et bien oui vas-y pourquoi ne pas le faire c'est positif et on voit que c'est cet hiver le besoin voit qu'il est là il est maintenant il est cet hiver voilà et ça te relie à ton enfant intérieur tu vois j'aime bien c'est l'hiver on est l'hiver et pas encore arrivé un je voulais reprendre une autre parce que tu vois là c'est bien on n'a pas assez d'éléments ce que le voyage on voit qu'il ya quelque chose qui se fait ou alors ça peut être lors d'un voyage qu'il ya une opportunité aussi qui se on voit on a les forces majeures c'est ce qui aide donc peut y avoir une opportunité qui se fait lors d'un voyage on l'a vu le voyage il est là pardon excuse moi lors d'un voyage il peut y avoir aussi une union qui se fait lors d'un voyage une union le fait de se mettre en couple par exemple ça aboutit à quoi tout ça en tout cas ça apporte beaucoup de joie à l'enfant de l'intérieur c'est la joie aussi c'est l'innocence c'est la légèreté c'est tout ça donc on voit bien qu'on a une situation qui est sous haute protection dans les aides divine de tes anges de tes guides ici c'est ça cette carte là peut-être que tu seras poussé aussi à aller dans une direction donc écoute bien ton intuition a justement à bouger à voyager peut-être que tu as ce désir de partir de temps aller aussi donc écoute parce qu'en fait c'est qu'on t'insuffle ton âme te pousse tes guides te pousse tes anges t'amènent dans une direction tu vois alors écoute ça aussi cette guidance alors moi tu vois bon ben le jeu est fini là par exemple mais tu peux continuer moi souvent je continue et je suis à l'écoute de l'histoire qui est qui se raconte ici ce qui me vient c'est que il peut y avoir quelque chose moi je à la suite de la signature pour moi il ya la fin d'un procès là il ya un contrat tu peux voir qu'il ya il ya vraiment le contrat qui écrit dessus voilà il ya un contrat ici qui peut qui peut être signé un contrat donc ça peut être un nouvel emploi ailleurs tu vois tu peux être expatrié aussi mais c'est tu peux déménager ça voilà il peut y avoir un la signature d'un contrat ici et justement ça peut être on peut te pousser à bouger parce qu'il ya des belles choses qui s'ouvrent à toi et ça peut être aussi un contrat aussi en association partenariat avec l'union avec conjonction donc tu vois que mon jeu ne ressemble plus à rien au bout d'un moment pour moi ici c'est la fin des échecs donc les cartes quand elle tombe c'est en fonction du contexte en fonction de ce que de ce qui se vit l'histoire qui se raconte et si tu sais pas si tu as un doute et bah tu tu laisses en t'en tire une autre ou tu laisses une autre s'éjecter de ton paquet comme tu veux tu vois c'est quoi alors hop j'en avais une qui était retirée mais non j'arrête de bouger je suis désolé pour moi il ya la fin de quelque chose en fait il ya la fin d'une histoire soit c'est parti mais tu vois on avait un paquet entier voilà regarde ici il ya eu peut-être la sensation d'un échec suite à la fin de quelque chose à la chute 1 voilà tu vois novembre peut-être qu'il ya une séparation qui se vit là maintenant et avec cette sensation de chute de d'échec jusqu'en février c'est tout à fait possible et c'est peut-être ça aussi ça peut être au niveau sentimental mais ça peut être aussi au niveau professionnel la fin de quelque chose et c'est pour ça qu'il ya ce désir de partir aussi en y est cet hiver tu vois voilà les petites histoires que tu peux raconter et m'a on te dit justement de suivre ton intuition encore je te le disais tu as là les guides ton âme te parle tes ans ton ange gardien qui tu veux la source qui t'envient mais on voit bien que tu es guidé tu es profondément guidé quand à ces deux cartes là tu es profondément guidé on te demande d'écouter ton intuition il ya un chemin à suivre et il ya voilà on voit bien qu'il ya une autre voie voilà et ça va aller vite les choses risquent d'aller vite et de s'accélérer donc tiens toi prête je vais terminer avec cette carte là c'est marrant parce qu'on l'a vu tout à l'heure aussi j'en ai deux eh bien il est question de se retrouver voilà soit avec soi d'être fidèle et loyal à soi mais ça peut on peut très bien voir un homme de coeur aussi fidèle loyal plein de connaissances et de sagesse qui apporte son soutien ça peut être un homme de coeur un roi de coeur ça peut être une opportunité une nouvelle personne qui se présente à toi aussi voilà merci pour ton écoute et ta confiance on se retrouve très vite dans une nouvelle guidance